Un roman d'une précision clinique incroyable sur la surdité, tout en puisant dans le registre poétique. C'est le roman d'une jeune femme qui est sourde profonde et dont l'ouïe se dérobe toujours davantage, jusqu'à ce qu'un jour elle soit confrontée au choix de se faire implanter, donc poser un implant pour restaurer son ouïe, au risque de la perdre tout à fait. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé parce que c'est un roman performatif, au sens où c'est un roman qui nous fait vivre une expérience de l'intérieur. C'est un roman qui nous plonge dans le quotidien d'une sourde profonde. On vit son existence avec elle et tout ce que cela comporte de difficultés. Après l'avoir lu, disons, on est changé de l'intérieur puisqu'on comprend beaucoup mieux ce que c'est de vivre avec un handicap. Et en même temps, c'est un roman qui est quand même romanesque, c'est-à-dire qu'il y a de la poésie, il y a des amitiés, une histoire d'amour, il y a un herbier sonore aussi que compose la narratrice. Donc c'est quand même un univers éminemment romanesque et puis ça brasse quand même des sujets sociétaux d'envergure. Le sujet, la question de la différence, de l'autre, de l'altérité, la question de la technologie aussi et même du transhumanisme. Louis Guillou, c'était un écrivain engagé, ancré dans le tissu social. C'est un écrivain qui, dans son œuvre, décrit la réalité sociale, l'autre, l'altérité, les luttes de chacun. Et ce que fait ici Adèle Rosenfeld dans son roman, c'est qu'elle nous montre la nécessité qu'il y a à comprendre la différence, à l'accepter pour mieux faire corps et vivre ensemble. Page 78 Puis vint l'annonce par la mairie d'une restructuration qui aurait lieu après les fêtes, à la mi-janvier. Les collègues me regardaient avec encore plus de suspicion. Peut-être avaient-ils eu vent de mon statut de travailleur handicapé et imaginaient que, pour cette raison, les ressources humaines allaient me garder alors que je venais d'arriver, que je volais leur avenir. Je ne savais pas comment les rassurer. J'ai repensé à ce que m'avait dit l'orthophoniste. Tu n'es pas la seule. Les sourds au travail, c'est très compliqué. Il y a même certaines entreprises qui refusent de les embaucher. Je n'avais jamais rencontré de malentendants. Le déni m'avait coupé de ce lien. Tu t'es construite en entendante, mais tu partages les difficultés des sourds. Personne ne peut reconnaître tout ça. Tu es dans une marge invisible. Je voudrais en rencontrer. Et depuis, j'attendais qu'ils me mettent en relation avec d'autres malentendants. Quand j'ai raconté ça à Anna, elle m'a demandé « Qu'est-ce que tu cherches ? Une partie de moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada